Résoudre l'épineuse question du chômage des jeunes à travers la formation et l'insertion professionnelle, c'est le défi de l'État de Côte d'Ivoire. Plusieurs projets ont été lancés dans ce sens et leur impact est visible. Cette info est à Boaké pour en savoir davantage. Bienvenue. Nous recevons dans ce numéro 2, c'est-à-dire le ministre de l'Enseignement Technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Nguessan Kofi, il est avec nous. M. le ministre, merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter à votre émission. Alors, vous êtes à Boaké pour une série d'activités. Fait-on à savoir davantage ? Nous sommes à Boaké aujourd'hui dans le cadre de plusieurs activités. D'abord, cet après-midi, on a fait le lancement de la formation Entrepreneuriat, Employabilité, La Figuée, qui est un programme destiné à former 150 jeunes des villages et de la région du Ambole impactés par l'exploitation de la mine de la Figuée. Et donc, avec la société Endo Manning qui exploite la mine, on a décidé de signer des accords. Et à partir de ces accords, former des jeunes au métier d'électricité, des bâtiments, de maçonnerie, de fonderie, il y a à peu près 6 métiers qu'on a identifiés. Et avec l'appui financier de la GIZ, ces jeunes vont percevoir des pécures et sur la formation qui va durer 4 mois. Et après ces 4 mois, ces jeunes seront insérés professionnellement et vont avoir ce que nous avons appelé une seconde chance pour être en activité. Les codes de la deuxième chance, justement, M. le ministre, nous y reviendrons. Mais pour l'instant, si on vous demandait de faire l'état des lieux de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Vous savez, la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains francophones, a fait aussi le choix de la formation de type général. Je vous donne quelques exemples. En 2022, il y avait au baccalauréat 296 000 candidats au bac A1, A2, C, D. Et dans le même temps, au bac E, qui est un bac mathématique et technique, le bac F1 mécanique, le bac F2 électronique, F4 génie civil, le bac F7 biochimie. Pour ces bacs de type industriel, il y avait 2487 candidats. Vous voyez, soit 0,8% de nos jeunes qui sont dans les bacs de type industriel qui devraient leur permettre d'ouvrir des horizons vers les formations industrielles. Donc, c'est inacceptable. Et le président de la République lui-même, il a compris ce dysfonctionnement et il l'a donné pour instruction. Et le premier ministre suit ses instructions de développer la formation professionnelle, de la formation technique. Et c'est ça aussi qui est vraiment, qui nous motive et qui fait qu'aujourd'hui, avec nos collaborateurs, nous sommes obligés de mettre en place des programmes innovants, des programmes pour attirer des jeunes dans les formations de type professionnel d'information technique. Et c'est ce qui nous fait aussi la deuxième nouvelle, parce que demain, nous allons lancer la construction du lycée professionnel agricole à Boutreau. Oui. Pour former des jeunes dans les métiers de l'agriculture et les métiers connexes. Et demain, encore dans la matinée, le premier ministre va procéder à la pose de la première pierre de notre lycée professionnel sectoriel de type industriel à Diabo. Donc, c'est deux nouveaux lycées qui vont agrandir le dispositif de la formation professionnelle technique. Alors, je tiens à préciser que l'entretien se déroule au lycée professionnel, technique et industriel de Boaké. N'est-ce pas ? Et ici, il y a beaucoup d'ateliers. Parlons à présent, monsieur le ministre, de l'école de la deuxième chance. Qu'est-ce que c'est exactement, monsieur le ministre ? D'abord, aujourd'hui, venir à la formation technique, à la formation professionnelle, c'est pas parce qu'on a échoué ailleurs. C'était des idées reçues. Mais aujourd'hui, dans notre entendement, nous sommes en train de recruter les meilleurs talents. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'Académie des talents. Oui. Statuer. L'Académie des talents, c'est recruter les meilleurs talents. Capitaliser sur les talents. Parce que chaque jeune a un talent caché. Chaque jeune a une capacité, un potentiel. C'est ce potentiel que nous sommes en train de rechercher, de déceler, pour que plus jamais, aucun jeune n'échoue dans sa vie. C'est la raison pour laquelle l'Académie des talents, qui est notre premier programme, vise d'abord à réhabiliter nos infrastructures qui constituent notre dispositif. Former nos enseignants aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies. Leur donner l'assurance, parce qu'à un moment donné, ils ont été relativement délaissés. L'Académie des talents va les remettre en confiance pour qu'ils soient passionnés, afin qu'ils attirent les meilleurs potentiels possibles dans notre secteur. On va d'abord voir l'entreprise, discuter avec les recruteurs. Pour chercher à régler l'inadéquation formation-emploi. On doit régler, chers frères. On doit régler cette inadéquation pour que les jeunes qui vont être formés dans notre dispositif corresponde au profil que les employeurs recherchent, que les entreprises recherchent. Donc, on va comprendre d'abord les besoins des entreprises. Et ensuite, on va interroger nos experts formateurs qui ont en charge de créer les référentiels métiers. Et donc, c'est faire en sorte qu'il y ait cette cohérence entre le marché du travail, les métiers actuels, les métiers à venir et les formations que nous allons délivrer. C'est ce qui fait que vous avez déjà amené des jeunes en France, par exemple, dans certains pays. C'est exactement. Les former, les ramener ici. C'est exactement ça. Alors, pour revenir à votre question, l'école, la deuxième chance. Oui. Aujourd'hui, on a un stock de jeunes. Personne ne sait exactement comment ils sont. Certains indicateurs parlent de 4 millions, d'autres de 6 millions, certains autres de 8 millions. De jeunes qui constituent un stock de diplômés sans emploi. Ils ont des doctorats, ils ont des maîtrises, ils ont des licences, ils ont des baccalauréats, ils ont des BTS, ils ont des BT, ils ont des BPC, ils ont des CAP. Ils n'ont pas l'emploi parce qu'ils n'ont pas été formés au métier. Oui. Et donc, ces jeunes, ils sont à la maison, ils sont désœuvrés, mais ils ont envie de travailler. Que faire pour ces jeunes ? On a dans ce stock de jeunes qui sont déscolarisés, ils n'ont pas pu achever l'école. Le président l'a dit, ils sont sortis trop tôt du système éducatif. Que faisons-nous pour ces jeunes ? Il y a malheureusement une partie de la jeunesse qui n'a pas été à l'école. Il y a aussi d'autres jeunes qui sont dans des emplois, mais qui ne correspondent pas à ce qu'ils veulent, ils ne sont pas épanouis, ils sont mal insérés professionnellement. l'école de la deuxième chance vise à proposer des projets de formation de courte durée, des formations au métier, des formations pratiques qui permettent à ces jeunes d'avoir le potentiel, d'avoir une compétence et afin d'être maintenant sur le marché du travail. Comme je vous ai dit, lorsque vous avez demandé à des entreprises qui sont en train de construire des routes, avions besoin de qui ? Les entreprises disent qu'on a besoin de conducteurs d'engins. On peut les former. Dans ce domaine ? Dans ce domaine. Et en accord avec l'entreprise, l'entreprise, sachant que c'est le profil qu'elle recherche, l'entreprise les recrute automatiquement. L'entreprise va vous dire j'ai besoin de topographes. On va former ces jeunes topographes, mais en association, en synergie avec l'entreprise. Et dès qu'on finit la formation de l'entreprise, les recrute. Mieux, avant même d'aller faire la formation, ces jeunes vont faire quelques jours d'immersion en entreprise. Oui, ces entreprises pour avoir la confiance de les dirigeants d'entreprise. Et l'embauche est sûr ? L'embauche est sûr, puisque c'est des programmes vraiment ciblés. Aujourd'hui, on cherche à passer à échelle, c'est-à-dire étendre le maximum de projets, les étendre au maximum de métiers possibles pour qu'on ne soit plus sur les petits effectifs, mais sur les grosses effectifs qui permettent aujourd'hui d'avoir un impact réel sur la vie des jeunes. C'est ça l'école de la deuxième chance. C'est redonner un espoir nouveau à tous ces jeunes. Ce n'est pas péjoratif quand on dit deuxième chance. C'est un mal pris, ils se disent non, et la première chance. La première chance, c'est l'Académie de talent, parce que l'Académie de talent, telle que je vous ai expliqué, lorsque vous allez former en fonction des besoins de l'entreprise, l'élève qui va sortir, la première qui va sortir, il va directement recruter par l'entreprise. Vous devez s'insérer, s'installer mettre à son propre compte. Donc, vous lui donnez cette première chance. mais c'est de réadapter, c'est de créer cette cohérence entre la formation et les besoins du marché de travail. D'accord, monsieur le ministre. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes dans la région du Becquet, plus précisément, à Boisquet, et nous sommes en entretien avec le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Monsieur le ministre, ici, c'est le lycée professionnel et industriel de Boisquet, et nous avons des ateliers. On va poursuivre cet entretien dans les ateliers. C'est possible ? Venez donc. D'accord. Suite de l'entretien avec le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous sommes ici, monsieur le ministre, dans un atelier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se fait ici, justement ? Il y a des étudiants derrière nous, je précise. Ici, nous sommes dans l'atelier de mécanique auto. Ici, les élèves apprennent tout ce que le moteur renferme, de se créer, d'outils, de pièces. Et c'est ici que les élèves apprennent à comprendre d'abord le moteur, comment il fonctionne, comment le moteur se répare. Et donc, alors, notre ambition aussi ici, vous nous donnez l'occasion de le dire, dans ce dispositif de l'enseignement technique de la formation professionnelle, vrai que ces équipements sont relativement vieux. Les jeunes apprennent sur des moteurs de véhicules qui sont relativement anciens et ce n'est pas à jour. L'ambition, c'est de renouveler tous ces plateaux techniques parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de moteurs électriques. est-ce que nos jeunes pourront un jour démonter, monter ces moteurs qui renferment à nos de nombreux composants électroniques. Quand on parle de mécatronique, aujourd'hui, c'est la mécanique et l'électronique en même temps. C'est l'exemple que vous pouvez aujourd'hui ouvrir votre porte, la voiture à distance, c'est l'électronique. Et c'est le jeune à prendre tout ça sur des plateaux techniques rénovés. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'appui du gouvernement, et je remercie vraiment le chef de l'État, le premier ministre, nous donne les moyens de réhabiliter notre dispositif, refaire ses ateliers, acheter de nouveaux équipements de sorte que les élèves, les apprenants qui viennent dans notre dispositif travaillent sur des outils nouveaux, des équipements adaptés à la réalité. Quelle est la différence entre ces apprenants, ces étudiants qui sortent de ces écoles et les mécaniciens de rue, par exemple ? Vous savez, ici, il y a toute une dose de connaissances théoriques sur le moteur. Oui. Avant de démonter le moteur, on vous dit les avantages, les risques, les gestes qu'il faut faire, les gestes à ne pas faire. Et donc, comprendre le moteur, c'est vraiment une théorie qui s'enseigne ici, que ceux qui apprennent de façon pratique n'ont pas. Ils ont d'autres qualités, mais ici, c'est une formation entière, pratique, et avec plusieurs étapes. La première année, la deuxième année. Donc, un jeune qui sort de notre dispositif, il est vraiment outillé pour comprendre le moteur, pour le réparer, pour même plus tard, imaginer les futurs moteurs, parce que c'est des composantes qui changent. Et donc, c'est l'information réellement qui doit vraiment activer, parce qu'il y a ce secret que le moteur en forme et qui fait que la voiture avance. M. le ministre, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. On vous a entendu en début d'interview, vous avez grainé votre emploi étant assez chargé. Moi, je vais juste vous donner la possibilité de donner votre vision, partager votre vision de l'enseignement technique, de la formation professionnelle avec les Ivoiriens. Il y a un philosophe économique, on sait, qui a dit, on le repère souvent, qu'il n'y a ni richesse, ni force que d'hommes. Mais c'est des hommes et des femmes bien formés, compétentes, qui font la fierté, qui font les valeurs des pays. Et donc, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le chef de l'État, son excellent, M. Alassane Matara, nous donne l'occasion aujourd'hui de créer à nouveau un dispositif qui va attirer davantage de jeunes talentueux, ou bien talentueux, qui sont formés à certaines compétences actuelles et à venir. Parce qu'il y a les métiers actuels et les métiers à venir. Et donc, les élèves aujourd'hui qui arrivent en troisième, c'est un appel que je leur lance. Il faut qu'ils aient à leur disposition les lycées techniques et les lycées professionnels. Au lycée technique, on a six bacs industriels qu'on peut passer. Au lycée technique, on a trois bacs dans le tertiaire qu'on peut passer. Au lycée professionnel, on a 40 brevets de techniciens liés au métier de l'industrie qu'on peut passer. On peut avoir. Et donc, lorsqu'on arrive à la formation technique et à la formation professionnelle, on est formé à la compétence, on est formé au métier et l'avenir est assuré. Absolument. On ne va plus à l'école de la deuxième chance. On est à l'école de la première chance parce que lorsque vous avez le diplôme, l'emploi sera relativement garantie ou certains en association peuvent créer leurs propres entreprises. Des entrepreneurs en plombierie, en boulangerie, des entrepreneurs en maçonnerie, ça, ça doit pouvoir se faire pour notre pays. et donc, j'invite les jeunes aujourd'hui à se renseigner sur notre site et à venir dans notre dispositif qui va les préparer à la vie active en leur donnant cette première chance d'intégrer la vie active de façon sereine et de façon durable. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il m'a donné cette chance d'expliquer aussi aux jeunes ce que c'est que la formation professionnelle est la formation technique. Merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur cette info.